Salut à tous ! Aujourd'hui on va encore parler d'accordage et je vais vous montrer comment jouer un standard de la musique folk, en l'occurrence Knocking on Heaven's Door, en open tuning. C'est parti ! Salut à tous, ici c'est Matt de la chaîne Crazy Blue Stuff, la chaîne où je vous parle de guitare en mode blues roots. Voilà, et je vais encore vous parler d'accordage aujourd'hui parce que j'ai reçu un commentaire dans la section questions-commentaires de ma formation You Got The Blues, la formation tout en un pour apprendre à jouer du blues. Voilà, et je vous poste le commentaire. Et c'était encore une fois une question de savoir comment jouer des entre guillemets morceaux connus en open tuning. Alors, avant de vous montrer comment vous pouvez jouer des morceaux connus en open tuning, donc là je vais prendre comme base pour cette vidéo Knocking on Heaven's Door, je vais vous montrer comment je joue en open tuning, il y a plusieurs solutions, je vais vous montrer des accords en open tuning, mais avant de commencer, je voudrais vous dire que c'est pas quelque chose que personnellement je fais ou que je conseille. Alors, il y a une super conclusion à tirer de cette vidéo, je suis super content de ma conclusion, donc obligatoirement la conclusion sera à la fin, donc si vous voulez connaître ma super conclusion, il faudra regarder toute la vidéo. Mais voilà, alors c'est pas quelque chose que je fais parce que si je veux jouer du folk, ou des trucs plus folk, je vais jouer en accordage standard. C'est ce que j'explique souvent. C'est-à-dire que c'est comme une caisse à outils, il faut les bons outils pour le bon travail. Et selon la musique que je vais jouer, je vais prendre l'accordage qui est fait pour cette musique, ou l'accordage qui a été créé dans cet accordage. Je m'explique, si je veux jouer du heavy metal, je vais jouer soit en standard ou soit en drop-dee, je ne joue pas d'heavy metal en l'occurrence, mais bon. Si je veux jouer du reggae, je vais jouer en accordage standard. Si je veux jouer de la musique celtique, je m'orienterai vers un accordage datgad. Et si je veux jouer du boulot, je vais jouer en open tuning. Parce que c'est dans cette tonalité qu'a été créée cette musique. Alors je ne sais pas si c'est bien clair toujours ce que je dis, parce qu'on me pose encore la même question. Mais voilà, donc je ne vais pas essayer de retranscrire un morceau connu en open tuning. Je vais juste prendre l'accordage qui m'intéresse. Par exemple, j'adore jouer des petits trucs en folk. Je vais vous montrer. Voilà, j'adore jouer des accords bout de manche. Si je veux jouer des trucs un peu country ou un peu cow-boy, je vais jouer en accordage standard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous voyez l'idée. J'adore jouer ce genre de style. Je vais prendre ma Martine, ma petite acoustique. Je vais me faire plaisir, ça va être d'yé. J'aime bien parce qu'on peut faire des hammers et des pull-off. Quelque chose que nous permettent ces genres d'accords, c'est... Voilà, donc on peut vraiment jouer avec ces genres d'effets et les accords, voilà, c'est fait pour ça, c'est cool. Maintenant, ça peut être super intéressant d'essayer de transcrire parce qu'on va apprendre des choses et qu'on va pouvoir proposer une version différente. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Si on voulait jouer un morceau connu dans un autre accordage, donc là en l'occurrence on va partir en open de sol, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de proposer une autre version du morceau et de ne pas faire le morceau comme je l'entends dans le disque. Parce que dans ces cas-là, je le joue comme il a été fait dans le disque. Ça va être beaucoup plus facile. Et puis je sais de faire pareil puisque de toute façon ça a déjà été fait. Ce qui m'intéresse, ce serait de faire autre chose, de proposer quelque chose de différent. Alors là, je vais partir en open tuning et je vais vous montrer un peu comment on peut s'arranger pour jouer Knocking on Heaven's Door. Heaven's Door. À chaque fois je mets le apostrophe S au mauvais endroit. C'est pas Heaven Doors, c'est Heaven's Door. Alors, avant, on va déjà parler des accords. Donc Knocking on Heaven's Door, on va avoir une mesure de sol, une mesure de ré, deux mesures de la mineure, une mesure de sol, une mesure de ré. Ça fait un petit rien. Not mon table, c'est cher à l'essant. C'est un peu plus d'essant, mais c'est un peu plus d'essant on peut s'assioner en la même vue de la même heat. Je ne peux pas utiliser une manière de vitesse de l'essant, mais des d'essant. Je ne peux pas utiliser une manière d'essant. Je ne peux pas utiliser une autre chose pour un peu de temps. Je ne peux pas essayer de l'essant. C'est pas un peu plus. Et puis c'est de ce que j'ont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on va retrouver trois façons de jouer ce morceau, trois accordages différents, et voilà, pour vous montrer un peu les styles qu'on peut créer et aussi ce genre d'ambiance un peu différente qu'on peut obtenir. Alors on part de la base, je suis en open de SOL. Donc hop, j'ai un Ré, j'ai un Sol, j'ai un Ré, j'ai un Sol, j'ai un Si, et j'ai un Ré. Alors, tout d'abord, quand on voit notre grille d'accords, donc l'accord de SOL, on va le trouver à vide. Mon accord de Ré, je vais le trouver sur la septième case. Mon accord de La mineur, il va être aux alentours de la deuxième case, mais ça on va en parler. Ensuite, je rebelote le Sol, le Ré et le Do. Donc ça, je pourrais vraiment le jouer de cette façon-là, en accord standard. Alors, comment jouer à La mineur en open de SOL ? Je vous montre, de plus près. Vous allez mettre, hop, ici, les trois doigts, donc sur la deuxième case. Deux, deux, deux. Sur les cordes, deux, trois, quatre. Et ici, sur la corde de Si, je vais mettre ici, mon index, première case, sur la corde de Si. OK ? Et mes trois doigts. Alors, petite précision, moi, je vais mettre mes doigts comme ça. Hop. Parce que, hop, je vous montre. Hop. Ça ne change rien, hein. Je suis toujours, les trois doigts sont sur la deuxième case. Parce que je vais pouvoir faire des... Je vous ai dit que j'aimais bien faire des petits pull-off, et j'ai beaucoup plus facile de le faire ici. OK ? OK ? OK ? Alors... On peut ne pas jouer la dernière corde. On ne va pas jouer forcément les deux premières cordes. Par contre, si on la joue, c'est très joli parce que, du coup, on a la mineure 7. OK ? OK ? Ça reviendrait. Ça reviendrait. Ça reviendrait. Alors, on aurait. Pour l'occasion, comme je ne vais pas faire pull-off, je vais prendre la solution la plus simple, et je vais prendre celle-là. OK ? Donc, on va avoir note Sol, note Ré, note La, le Sol, le Ré et le Do. Ça, ça serait la solution la plus logique, j'ai envie de dire, pour jouer Knockin' on Heaven's Do en open tuning. Alors, cette position de là, elle est très sympa. Elle sonne super bien. On a vraiment envie de la jouer, d'aller l'explorer, de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec. En fait, mais c'est quand même pas le plus facile, et en plus, on utilise nos quatre doigts pour faire le La mineur. Voilà. Ce qui fait qu'il ne laisse pas beaucoup d'opportunités pour là où je veux en venir après. Alors, du coup, comme l'accord mineur, c'est plus compliqué, et que quand on est en... Là, je suis en open de Sol majeur, on peut se dire, tiens, si je passe en open de Sol mineur, ça va être plus facile pour jouer les accords mineurs, et donc majeurs. Je m'explique. On va donc passer en open de Sol mineur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer, pour un accord passé de majeur en mineur ? On doit changer sa tierce. La tierce, elle est où ? C'est pas un cours sur la théorie aujourd'hui, on va aller vite. Mais tonique, donc Sol, la, Si, Do, Ré. Donc, le Si, hop, va passer en Si bémol. Je vais baisser d'un demi-ton. Tout ça, c'est expliqué dans les formations. Mais, en gros, mon Si, il est ici, cinquième case. Et je vais le passer en Si bémol. Et je vais faire ça à l'aide de mon superbe accordeur que vous ne voyez pas. Voilà. Ça va plus vite, et je peux continuer de parler en même temps. Et là, maintenant, je suis en Sol mineur. Ok ? Donc, toujours, Ré, Sol, Ré, Sol, Si bémol, Ré. Et pourquoi c'est plus simple en partant du mineur ? Parce que là, maintenant, je dois juste rajouter un demi-ton pour avoir mon accord majeur. Donc, en gros, je vais vous montrer ça de plus près. J'ai mon accord de Sol mineur. Et si je veux l'accord de Sol majeur, je vais rajouter un demi-ton sur le Si, enfin sur la corde de Si. Et donc là, c'est exactement ce que je viens de faire. Je viens de baisser d'un. Donc, si je veux avoir mon Sol majeur, j'appuie sur la première case de l'accord de Si. Voilà. Donc là, j'ai un Sol majeur. Mais du coup, je vais avoir un Do majeur ici. Donc là, le Do mineur. Et je vais faire le même principe. Je vais appuyer sur la sixième case de l'accord de Si. Accord majeur, accord majeur, accord mineur. Donc là, on voit que le doigté est plus facile. C'est beaucoup plus facile de rajouter un doigt sur le barré que d'aller chercher des positions compliquées avec les quatre doigts. Donc du coup, maintenant, si je voulais jouer Knocking on Heaven's Door, ça donnerait ça. Je vais donc avoir mon Sol majeur. Mon Ré majeur. Et mon La mine. Donc là, je ne dois pas mettre mon Do. Voilà. Donc ça, ce serait une façon assez sympa de pouvoir le jouer. C'est cool, mais finalement, ça revient un peu comme on le joue en standard à part qu'on le joue en majeur. Donc je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. On n'a pas vraiment un truc en plus. Je sais même qu'on a plutôt des trucs en moins. Voilà. Et là, du coup, on peut encore penser à autre chose. Et là, voilà la troisième solution. On pourrait repartir du principe un peu comme on utilise la Cigarbox. La Cigarbox, qu'est-ce qu'on va ? On va trois cordes. On va avoir Sol, Ré, Sol. Pas de tierce. Plus simple. Pas de tierce, ça veut dire que l'accord n'est ni majeur ni mineur. On peut jouer tous les accords. C'est pour ça que la Cigarbox est géniale pour débuter. Parce qu'il n'y a pas de problème harmonique. On ne joue que des accords de quinte. Les power chords. Les fameux... Comme on voit dans le métal. Voilà. Alors, on peut très bien se dire, eh bien, on va faire pareil à la guitare. Alors, donc, ma tierce, donc mon Si, ma corde de Si, eh bien, je vais l'enlever. Enfin, je vais la changer, plutôt. Et je vais mettre une note qui ne me pose pas de problème. Voilà. Donc, je suis ici avec mon Si bémol. J'ai le choix. Soit je pourrais mettre un Sol, soit je pourrais mettre un Ré. Pour éliminer ce problème de tierce. Voilà. Donc, je vais juste avoir deux notes sur tout mon accordage. que des Sol et que des Ré. On va faire un petit accordage sympa. Et donc, la corde de Si, je vais aller chercher le Sol parce que je préfère détendre ma corde que d'aller chercher le Ré et de la tendre très fort pour éviter de la casser. Alors, pouf, qu'est-ce que je fais ? Ma corde de Si, je vais aller chercher le Sol. Hop, et voilà. Alors, comme c'est un peu détendu, il faut qu'elle se mette... Hop, voilà. Alors, c'est très sympa. On a un effet un peu douze cordes, les cordes doublées. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant ? Je vais avoir mon Ré, mon Sol, mon Ré, mon Sol, encore un Sol, et un Ré. Et je trouve cet accordage magnifique. Voilà. Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose où on a tout de suite envie de s'y plonger, envie d'aller... Voilà. Et donc là, je n'ai plus de problème de majeur et de mineur. Ce qui fait que je peux tout jouer en barré. Comme une Cigarbox. C'est une guitare Cigarbox. Alors, je ne sais pas trop comment appeler cet accordage. Je pourrais l'appeler Open G5, Open Sol de 5, ou alors l'Open G CBS, parce que ça se fait sympa. Mais voilà, ce serait plutôt un Open de Sol 5, parce que c'est que des toniques et la quinte. Voilà. Et donc, qui est-ce que je vais avoir si je vais jouer Knocking on Heaven's Door ? Je vais couper la vidéo pour me réaccorder, parce que, surtout, c'est un petit conseil aussi, n'hésitez pas à vous réaccorder quand on change beaucoup les cordes. La tension du manche change, donc c'est complètement normal que vos cordes bougent un peu. Mais une fois qu'elles sont bien tendues et que tout s'est bien remis en place, il n'y a plus de souci. Alors, pour jouer Knocking on Heaven's Door, je vais avoir quoi maintenant ? Ben, Sol, Ré, et le La. Sol, Ré, et le La. Et du coup, c'est là où ça devient super intéressant, parce qu'on va pouvoir commencer à faire des versions différentes. Ça commence à sonner un peu différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous me voyez venir. C'est vraiment là où je trouve que c'est sympa de pouvoir arriver et de proposer encore quelque chose de plus différent et unique. C'est que maintenant, on va pouvoir jouer Knocking on Heaven's Door, je me suis tombé Heaven's Door, en slide, parce que du coup, maintenant, tout est... C'est parti ! Je vais vous faire une petite version en dobro parce que ça prend plus de sens avec le slide. Parce que là, les cordes sont fort près du manche, c'est plus difficile. En dobro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas, je vous laisse le choix. Mais en tout cas, ça ouvre la réflexion et ça permet de proposer des versions différentes. Et donc ma conclusion est là. C'est la suivante. Si vous voulez sonner comme tout le monde, accordez-vous comme tout le monde. Et si vous voulez sonner différemment, accordez-vous différemment. Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse. C'est vraiment, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui adorent faire les reprises note pour note et c'est super. Et il y a des gens qui ont envie d'innover, d'inventer, d'être un peu plus sur le côté artistique. Et c'est super aussi. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. C'est juste que si vous voulez proposer quelque chose de différent, il va falloir faire quelque chose de différent. Voilà, voilà. Je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de réflexion et de travail, de passer de l'un à l'autre. Et puis voilà. Puis vous savez que si vous voulez apprendre l'open tuning, vous pouvez vous inscrire à la mailing list et vous allez recevoir toutes les vidéos qu'il vous faut gratuitement pour apprendre tout ça tranquillement. Peinard, pépère et faire votre propre choix parce que c'est ça quand même qu'il faut faire. C'est essayer. Et vous verrez bien si c'est pour vous ou si ce n'est pas pour vous. Allez, à mardi prochain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501